Le deuxième chapitre, c'est le fonctionnement biologique des sols. Je vais présenter quelques chiffres, mais je ne vais peut-être pas rester trop longtemps là-dessus, ce n'est pas le plus intéressant. Quelques chiffres, comme on peut en voir circuler beaucoup. Sous un mètre carré, vous pouvez avoir 15 000 km de filaments mycéliens. Le champignon, on pense toujours à ce qu'on mange, mais avant tout, c'est des ifs, c'est des petits filaments microscopiques. On peut avoir jusqu'à 15 000 km sur un mètre carré. On peut avoir 5 000 insectes, une centaine de vers de terre, pour des dizaines de milliards de bactéries. On est dans le domaine de l'infiniment petit. Je ne détaille pas, mais vous voyez le nombre d'espèces que vous avez. Les nématodes, c'est vrai qu'on les voit toujours négativement, parce qu'on se dit que c'est des parasitismes, des betteraves, des pommes de terre. Mais la majorité des nématodes ne sont pas des parasites d'éculture, ce sont plutôt des petits vers qui vivent dans l'eau interstitielle du sol. Ils font un millimètre de long au maximum. Et la plupart, ce sont des consommateurs de micro-organismes, de bactéries. Et du coup, ce sont des régulateurs de la vie microbienne des sols, avant tout. Alors, il y a une autre catégorie, selon les colamboles, ce sont les petits invertébrés. Eux, ce sont des dégradateurs de litière. Ils participent dans tous les processus de dégradation des résidus végétaux. Ils sont particulièrement utiles. Et donc, en dégradant les résidus végétaux, ils consomment aussi des bactéries, des champignons. Et en allant d'un résidu végétaux sur un autre, ils propagent aussi le micro-bis du sol pour finalement le mettre au contact des éléments nutritifs. Et c'est vrai que les matières organiques dans le sol, elles n'évoluent pas que par le climat, je veux dire, le soleil, la pluie, le gel. Elles n'évoluent pas que par l'attaque des vers de terre, que par les champignons, les bactéries. Mais c'est vraiment un ensemble qui fait qu'au final, on arrive à dégrader des matières organiques, des fois assez curiaces, assez dures. C'est tous ces processus qui sont mis bout à bout. Il y a des gros fragmenteurs, comme les vers de terre, ils coupent en des gros morceaux. Après, les colamboles coupent en plus petits. Et après, les finisseurs, c'est les bactéries, les champignons qui vont attaquer les petits morceaux pour en faire des infiniment petits. Il y a d'autres classifications qui existent sur la base de la taille. Classiquement, on va séparer tout ce qui est micro-organismes, donc microflores, bactéries, champignons, microphones, notamment les protozoaires, des êtres unicellulaires du règne animal. On va ensuite attaquer la mésophone, dans laquelle vous trouvez les colamboles, c'est la petite bestiole qui est tout en haut, des petits acariens, ou également les ankythréides, ce sont les petits vers. Ce sont eux qui font les petites bulles qu'on voit des fois dans les profils de sol quand on est sous l'horizon organominéral, dans le jaune. Ça fait des fois des petites bulles d'air, on dirait. Ce sont les ankythréides qui font ces petites bulles. Et puis après, on arrive dans le domaine du macroscopique, de ce qu'on peut voir facilement à l'œil, avec notamment les cloportes, les coléoptères comme les carabes, les mollusques avec les limaces, les escargots. On va retrouver également tout ce qui est vert, et puis jusqu'aux petits vertébrés ou gros vertébrés, comme les campagnols, les tops et autres. Donc voilà, de l'infiniment petit au gros. Et toutes ces bestioles-là, finalement, elles cohabitent dans l'habitat sol. Elles dépendent des conditions forcément météo, de la température, de l'humidité. Elles ne sont pas toujours en harmonie, c'est-à-dire que chaque espèce cherche à survivre, il faut s'imaginer ça. Et donc, du coup, elles sont parfois concurrentes, parce qu'elles consomment le même aliment. Elles sont parfois proies ou prédateurs. Parfois, elles vivent en harmonie, en symbiose. C'est le cas, par exemple, des champignons dans les associations mycorhiziennes, donc en échange du phosphore et de l'eau contre des éléments qu'a produit la plante, ou bien en symbiose dans les nodosités, entre les bactéries qui fixent l'azote de l'air et puis la plante. Il y a un échange gagnant-gagnant. Voilà, il y a différentes, comment dirais-je, relations qui existent au sein de ces communautés. Et en fait, ces communautés, ça représente quelques pourcents de la matière organique d'un sol, mais quelques pourcents qui sont fondamentaux dans le fonctionnement du sol. Sinon, on a tous nos résidus organiques, tout qui s'accumulerait, il n'y en aurait pas de nutrition des plantes, etc. Parce que tout ça intervient un peu partout pour mélanger la matière organique, pour structurer le sol, pour nourrir les plantes, pour créer de l'émus, pour dégrader les résidus de culture. Et il y a aussi, pour réguler les populations, comme les nématodes qu'on a au milieu, réguler les populations de bactéries qui, sinon, exploseraient. On a des décomposeurs aussi de matière organique, avec les colamboles, ici en bas à droite. Et puis, on a aussi des pathogènes. Et c'est vrai que l'idée, souvent, c'est que plus on a de diversité dans un sol, et justement, moins on laisse trop facilement la place aux indésirables. Il y a eu des techniques de désinfection de sol qui étaient pratiquées, je pense, sur les fraisiers, où on biofumigeait tout le sol. Alors, il n'y avait plus un gramme de vie, alors forcément, il n'y a pas de pathogènes. On fait une très belle culture, mais derrière, en fait, le champ est libre pour que tous les indésirables prennent le pas. Et donc, d'avoir une bonne diversité au niveau de la vie du sol, ça permet aussi d'éviter, justement, de faire un boulevard aux indésirables.